Allo, bonsoir. Comme vous pouvez le constater ici à Port-Prince, comme dans beaucoup d'autres régions de la Caraïbe, avec cette vague de poussière, de brume poussiéreuse d'abord ce qu'on dit, ce sont des poussières qui arrivent depuis le désert du Sahara en Afrique qui a traversé l'océan Atlantique et qui affecte maintenant toute la zone de la Caraïbe. Ici à Port-Prince, par exemple, là où je me tiens, la visibilité est vraiment réduite parce qu'ici, on ne peut pas voir la baie de Port-Prince. Après la baie de Port-Prince, il y a pas mal de montagnes qui sont très hautes. Ici, on ne peut pas les voir. C'est impossible puisque la visibilité a été réduite. Donc, ce phénomène-là, c'est un phénomène naturel. C'est un phénomène naturel. Il n'y a rien de mystique. C'est un phénomène naturel, mais qui affecte vraiment une bonne partie, Bon, pas une bonne partie, mais toute la Caraïbe et Haïti étant un pays de la Caraïbe. Donc, Haïti est également frappée, est également, pas frappée, mais est également sous cette brume de sable. Moi, je ne veux pas sa tempête de sable puisque ici, il n'y a pas vraiment de tempête. Il fait très chaud. Non seulement, il fait très chaud et puis c'est comme si le vent a cessé de souffler. Et puis, on est entouré, vous voyez, entouré de poussières là qui nous empêchent de voir la baie de Port-Prince ou de contempler la baie de Port-Prince. C'est un peu ça, un peu ça, les amis. Donc, je vous laisse admirer. Je vous laisse admirer puisqu'on nous dit que ce phénomène sera là tout le week-end. Donc, demain, si c'est beaucoup plus dense, je vais encore vous envoyer d'autres vidéos pour que vous puissiez vraiment admirer avec moi et voir comment maintenant, ici à Port-Prince, on ne peut pas voir Port-Prince puisque Port-Prince est vraiment, 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 je peux dire, Port-Prince est vraiment, la visibilité est vraiment réduite de Carrefour étant pour voir Port-Prince. Donc, ici, Jonas Laurence depuis Carrefour. On est toujours là pour vous servir.